Bonjour, bonjour, bienvenue en cette super journée. Défi 86, 21e vidéo aujourd'hui du défi 86. Donc ça fait 21 vidéos en ligne, 21 jours en ligne, que je fais des vidéos tous les jours. C'est le fun, j'aime ça finalement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la patience. En fait, c'est un sujet qu'on m'a demandé. Je vous écoute, vous me demandez des sujets, je les fais. Fait que si vous avez d'autres suggestions, gênez-vous pas, ça me fait blesser, ça me donne des idées aussi. Parce qu'avec 86 vidéos, en fait, tous les jours, des fois, on est à court d'idées. Fait que la patience, voici donc un sujet très intéressant aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter, mon nom est Chantal Brault, je suis néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, et spécialiste des sens et du plaisir, mais particulièrement dans la reconnexion à soi par les sens. Donc, parlons de patience aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. La patience. Moi, on m'a toujours dit que j'avais pas de patience. J'avais un mèche courte. Pourtant, je piquais pas de colère comme telle, mais je devenais irritable, je dirais ça. Je devenais irritable quand même assez rapidement, assez facilement. Ça a changé avec les années. Et ce que je m'aperçois, en fait, la patience, on a de la patience pour certaines choses et moins pour d'autres. J'ai toujours dit que mon mari avait énormément de patience. Et si j'en parle à sa famille, ils risent de moi et ils disent « Lui, de la patience, voyons donc! » La perception de la patience, c'est selon certaines situations. Ça veut dire que moi, je peux être très, très patiente pour certaines affaires. Par exemple, quand je sculpte, je fais de la sculpture sur bois, je peux être sur ça des heures de temps et j'ai énormément de patience, je vais faire ça. Tu sais, quand c'est dans quelque chose que t'aimes, dans quelque chose que t'apprécies, qui te fait du bien, t'as de la patience. Ah, déjà un bon indice, hein! Donc, quand c'est quelque chose qui vient m'irriter, qui vient me chercher, qui vient me déclencher, qui vient... Quelque chose soit que j'accepte pas de moi, ou quelque chose qui est en contradiction avec mon besoin. Ouais! J'aurais envie de vous donner un exemple. Moi, je suis très, très facilement irritable en voiture. Ok? C'est-à-dire que, quand on est sur la route, c'est mon mari qui conduit, 3 quarts du temps, 95% du temps, c'est mon mari qui conduit. J'ai pris l'habitude, dans le fond, de le laisser conduire, parce que je trouve qu'il a des meilleurs réflexes. Bon. Puis, il aime ça conduire. Fait que je le laisse conduire. Ça reste là. Et, là, je deviens copilote. Ok? Mais copilote, là, franchement infatigante. Je suis vraiment infatigante, comme copilote. Et, moindre manœuvre, moindre affaire, que ça mérite, que ça vienne me chercher. Fait que, ça a pris du temps à trouver. Pourquoi est-ce que ça mérite tant que ça? C'est sûr que, oui, on a déjà eu des accidents. Tu sais, salut Chantal! Salut Benoît! Fait que, j'ai toujours pensé que c'était la peur d'avoir un autre accident. La peur de... Puis que c'était ça qui méritait vraiment le plus. Puis, finalement, non! Ce qui mérite dans ça, c'est qu'en fait, c'est moi qui veux conduire. Mais que, tout naturellement, au lieu de prendre ma place, au lieu de m'occuper de mon besoin, je le laisse conduire. Ce qui fait que je ne deviens copilote. Mais, méchant copilote! Parce que c'est moi qui vais être en arrière du volant. J'aime ça conduire. Mais, c'est sûr que quand on fait des longues distances, je trouve ça long. Quitte à faire peut-être des moiti-moitiés ou je ne sais pas quoi. Mais, pas le faire de façon machinale et automatique. Et d'essayer de m'arrêter, de m'occuper de ce besoin-là. de conduire, de me conduire où je veux aller. Donc, voyez-vous, c'est là où je perds patience. Oui! C'est là où je perds patience. Parce que la patience, ça a toujours rapport à soit quelque chose que je n'accepte pas de moi. Ou quelque chose qui est en cohérence avec une partie de moi. Donc, dans ce cas-ci, c'est avec mon besoin. Je ne l'écoute pas. J'y vais de façon machinale. De façon automatique. C'est comme ça. J'ai laissé la place au début. Puis là, c'est comme si ça devienne normal. Puis, c'est drôle comment est-ce qu'on peut faire souvent des choses comme ça. Ne serait-ce que... Moi, j'ai peur sur l'autoroute. Je roule plus sur les autoroutes. Ça, c'est des peurs cultivées. OK? Quand on a peur, il faut toucher à la peur. Ça, ça pourrait être un autre sujet. On pourrait peut-être en parler demain de ce sujet-là. De la peur panique. Des peurs comme ça qui fait qu'on s'arrête et qu'on s'empêche de faire des choses. Je vais en parler demain. Merci, Chantal. Mais là, on parle de patience. Et avoir de la patience, je vous dirais que c'est pas tout à fait... À cause que j'ai si peur que ça, ça vient provoquer, en fait, un peu ça. Parce que je n'ai pas le contrôle de la voiture. Et c'est moi qui voudrais conduire. C'est là, en fait, où c'est venu me déclencher. C'est là où ça vient me chercher. Fait que la patience, ce que j'accepte, et même, j'irais jusqu'à dire, la tolérance envers l'autre, c'est à la limite de ce que j'ai envers moi. Fait que si j'accepte pas certains côtés de moi, ça vient automatiquement venir me déclencher. Fait que quand je suis impatient, quand je suis intolérant envers l'autre personne, c'est automatiquement parce que c'est une partie de moi pour laquelle je suis intolérant. Pour quelles raisons? En arrière de tout ça, ça vient toujours cacher la non-importance qu'on s'est accordée. Juste le besoin, hein? Juste à parler de l'exemple que je vous ai donné tantôt. Le fait de pas m'occuper de mon besoin parce que j'en ai même pas porté attention. Je le fais de façon machinale. Je me suis pas accordée d'importance. Je n'ai même pas pris le temps de reculer puis voir c'était quoi mon besoin là-dedans. Et donc, je suis provoquée. Fait que quand on est déclenché, quand on est en réaction, quand on est impatient, quand on est intolérant envers quelque chose, observez. Plus on est intolérant, plus on a de l'intolérance envers soi-même face au même sujet, face à une même situation. Ça a toujours rapport, là. Sinon, on ne serait pas déclenchée, là. Puis pourquoi est-ce que moi, je serais déclenchée? Puis là, tu sais, on peut être 3-4 dans la voiture, puis il y a juste moins qui s'énerve, là. Fait que pourquoi les autres, ça ne les énerverait pas? C'est-à-dire qu'il conduit comme il faut, là. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise conduite. C'est parce que c'est moi qui voudrais conduire. C'est ça que je vais en faire. C'est ça que je fais de plus en plus, d'ailleurs. Une fois que j'ai pris conscience de ça, je peux m'occuper de mon besoin. Puis ça fait que je suis plus patiente, que je suis plus tolérante envers sa conduite parce qu'en fait, il conduit bien, là, tu sais. Il ne conduit pas comme moi. Il ne conduit pas de la même façon. Mais c'est OK. Fait que c'est de voir quel est votre besoin, que vous n'avez pas pris conscience en arrière de ça. Pourquoi est-ce que vous êtes impatients? Qu'est-ce qui vous rend impatients? C'est quoi qui se cache? Qu'est-ce que vous n'avez pas écouté de vous, là-dedans? Qu'est-ce qui est caché, là, à l'intérieur de moi, alors, à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas écouté, qui fait qu'on devient impatients. Prenez quelques minutes, là, observez. Quand vous allez être impatients pour quelque chose, là, vous allez remarquer que ça a toujours, 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 toujours rapport avec soit une blessure, quelque chose de vous que vous n'acceptez pas. Non, c'est pas l'autre. On l'observe beaucoup avec l'homosexualité, d'ailleurs. Les homophobes, les plus grands homophobes sont des homosexuels, inavoués. C'est des gens qui ont une attirance homosexuelle et qui ne veulent absolument pas. Fait qu'ils deviennent des homophobes. Fait que c'est une partie de soi que l'on n'accepte pas. Fait que observez, observez, c'est toujours le cas. Toujours, toujours, toujours le cas. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Fait qu'on se retrouve demain. Puis demain, on parlera de ça, de cette peur qui nous paralyse. On parlera de ça demain. C'est bon? Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous aime. Et à demain pour la 22e vidéo. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada